Monsieur le chef de mission, madame la commissaire de l'Union africaine, Monsieur le commissaire de la sécurité de la CEDEAO, Monsieur le représentant spécial des Nations unies, Monsieur le président de la mission de l'OIF, Chers invités, Monsieur de la presse, chers observateurs, Il me revient de l'insigne honneur de lire la déclaration préliminaire de la mission d'observation de la CEDEAO. Déclaration préliminaire Le Burkina Faso a organisé les élections présidentielles et législatives le dimanche 22 novembre 2020. En application des dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, Son Excellence, Monsieur Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, a déployé une mission pour observer les élections présidentielles et législatives. Cette mission s'inscrit dans la poursuite des efforts de la CEDEAO pour accompagner le peuple burkinabé en vue de la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et sans violence. La mission est dirigée par Son Excellence, Kabine Koumara, ancien Premier ministre de la République de la Guinée. La mission est constituée de fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des États membres, d'experts en question électorale, de membres du Parlement de la CEDEAO, d'ambassadeurs accréditifs près de la CEDEAO, d'anciens ministres, d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, de professionnels des médias et de membres de la société civile. La mission a également bénéficié de l'appui du représentant résident de la Commission de la CEDEAO au Burkina Faso, Son Excellence, Tianan Koulibaly, et de l'assistance technique d'une équipe de la Commission de la CEDEAO, conduite par le général Francis Beyazin, commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité. De l'appui de la CEDEAO au processus électoral. Conformément à sa tradition de solidarité régionale, La CEDEAO a accompagné le Burkina Faso dans la création d'un environnement propice à la tenue d'élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Dans ce cadre, une mission conjointe de la solidarité de haut niveau de la CEDEAO, Union africaine, a séjourné au Burkina du 2 au 14 novembre 2020. La mission a été reçue en audience par Son Excellence M. Rochmark Christian Caboury, président du FASO. La mission a également eu des consultations avec diverses parties prenantes et institutions impliquées dans le processus électoral, à savoir les partis politiques et leurs candidats, la Commission électorale Sénée, le Conseil constitutionnel et les ministères ayant des charges précises dans l'organisation des élections, en vue d'évaluer le niveau de préparation des dites élections. Par ailleurs, à la demande des acteurs politiques burkinabés, un audit du fichier électoral a été réalisé par des experts internationaux avec l'appui de la Commission de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'OIF et de la CEDEAO. Cet audit a contribué à crédibiliser davantage les fichiers électoraux et améliorer le climat politique, ainsi que la confiance entre les parties prenantes au processus électoral. A partir du 29 octobre 2020, la CEDEAO a déployé une équipe de 4 experts spécialistes d'opérations électorales de questions juridiques, genre prévention des conflits et médias et communications. Cette équipe a été renforcée par l'arrivée d'une mission d'observation électorale long terme au Burkina Faso d'une dizaine de membres. A ces deux missions, s'est ajoutée une mission d'observation électorale à court terme de 70 membres. Ainsi complétée, la mission d'observation forte de 84 membres a été déployée dans toutes les 13 régions du Burkina pour observer les phases préélectorales, électorales et postélectorales. Une assistance financière a été également fournie par la CEDEAO pour soutenir le processus électoral au Burkina Faso. Du contexte politique préparatoire des élections La mission a noté que les acteurs politiques, la société civile et le gouvernement ont engagé de longue date des initiatives en vue de créer un climat de consensus pour les élections apaisées. Parmi ces initiatives, il convient de noter le dialogue politique, l'adoption du code électoral et l'audit du fichier. C'est aussi dans ce cadre que les candidats et partis politiques ont signé, le 26 octobre 2020, un pacte de bonne conduite sous l'égide du Conseil supérieur de la communication. Les signateurs de ce pacte se sont fermement engagés pour une campagne électorale apaisée et l'acceptation des résultats par tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Des mesures exceptionnelles ont été prises de communs d'accord par les acteurs politiques et mises à l'eux par la CEDEAO, notamment en ce qui concerne les personnes déplacées interne. Pour la première fois dans l'histoire politique du Burkina Faso, le vote a été ouvert au Burkina Biel de la diaspora. De la campagne électorale, sécurité et médias, la mission note que la campagne électorale a eu lieu dans toutes les régions du pays, à l'exception des régions où il avait été convenu que les élections ne pourraient pas avoir lieu pour des raisons de sécurité évidentes. Elle regrette cependant les incidences survenues sur le plan sécuritaire, en l'occurrence l'attaque du 11 novembre 2020 dans la province d'Oudalane, qui a conduit à la perte de 14 soldats et dont nous regrettons la perte pour laquelle vraiment nous présentons tout le monde. La mission note qu'en dépit de tels événements, les candidats et les partis politiques ont pu mener campagne activement, pacifiquement et ont pu diffuser leurs différents messages auprès de leurs électoraux. La mission note également que l'État a pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des candidats à l'élection présidentielle pendant la campagne et plus généralement tout au long du processus électoral. La mission note aussi le bon niveau de mobilisation citoyenne autour du processus, de plaidoyer la sensibilisation des électeurs menés par la société civile pour assurer une atmosphère propice à des élections crédibles, inclusives et sans violence. La mission note encore que conformément à la loi, le conseil fédéral de la communication a créé les conditions nécessaires à un accès équitable des candidats des partis politiques aux médias publics et, plus généralement, un équilibre de l'information, notamment dans les médias privés. La mission d'observation électorale note enfin que le conseil constitutionnel joue le rôle qui a été imparti par la constitution et les textes de loi en vigueur dans le cadre de ce processus. Les consultations préélectorales et du déploiement Dans le cadre de sa mission, le premier ministre Komara a eu des séances de travail avec le président du conseil constitutionnel, le président de la commission électorale indépendante, le président du conseil supérieur de la communication. A chacune de ces occasions, il a remercié ses interlocuteurs pour le travail abattu par leurs institutions dans le cadre du processus électoral. Il leur a aussi fait des suggestions chaque fois que c'est nécessaire. M. Komara a aussi eu des séances de travail avec des organisations de la société civile qu'il a vivement remerciées pour leur implication de longue date dans la création d'un climat conscientuel. Il les a exhortés à user de l'influence pour contrer certaines vérités naissantes pouvant contrarier le bon roulement du processus. M. Komara a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne entre les experts électoraux. Les discussions ont porté sur l'appui technique et financier de cette institution au processus électoral au Burkina. M. Komara a rencontré le chef de file de l'opposition politique pour faire le point de l'état de préparation des élections. Il l'a remercié à travers lui l'ensemble des partis d'opposition pour tous les efforts qu'ils ont déployés afin d'arriver à un consensus sur l'ensemble des questions et un prévalu à la préparation des élections. Il a enfin prôné la nécessité de maintenir ce climat de sérénité tout le long du reste du processus. Enfin, le chef de la mission a été reçu en audience par son Excellence M. le Président de la République du Fasso, également candidat à l'action présidentielle du 22 novembre. Le chef de mission a salué les efforts déployés par le Président du Fasso et l'ensemble de la classe politique pour créer de manière consensuelle un climat favorable à des élections appuisées. Le commissaire des affaires politiques, paix et sécurité de Général Béazin a eu des sermes de travail avec la haute et réchaînée des forces de sécurité pour s'assurer des discussions prises pour sécuriser le processus électoral. Du déploiement. Les équipes déformes de la CDAO ont été déployées dans 29 provinces des 13 régions de Burkina. Observation Overture, déroulement du vote et des comptes de voix 380 bureaux de vote dans 29 provinces et 13 régions ont été visitées par les observateurs de la CDAO. Après une évaluation et une analyse des informations transmises à la salle de situation de l'Ome de la CDAO par les observateurs déployés sur le terrain et une chaîne de debriefing avec ces derniers à leur retour du terrain, la mission a noté ce qui suit. Sur 112 bureaux de vote visités à l'ouverture, deux incidents ont été enregistrés. Les 112 bureaux de vote visités à l'ouverture disposaient de matériel électoral et tous les agents étaient présents. Aucun problème opérationnel et logistique majeur n'a été signalé ou observé. Il a été également facile pour les électeurs de localiser ou d'identifier les bureaux de vote en dépit de l'émission de noms de quelques-uns sur les listes des bureaux de vote. La liste des électeurs n'était pas toujours affichée à l'entrée de la plupart des bureaux de vote. Les opérations de vote ont commencé à 6 heures et se sont terminées à 18 heures dans la majorité des bureaux de vote visités. Les procédures d'ouverture, de déroulement et de clôture et de dépouillement du scrutin ont été effectuées conformément à la loi. Il a été noté que les insuffisances relévées au fur et à mesure par les observateurs de la société civile après l'ouverture du scrutin ont été remontées à la connaissance de la Séné laquelle y a trouvé des solutions au fur et à mesure. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les forces paramilitaires police, douane, protection civile, sapeurs-pompiers ont été effectivement présentes, discrètes et professionnelles tout le long du processus dans l'ensemble des centres de vote visités. Les représentants des partis politiques MPP, UPC et CDP étaient présents dans la plupart des bureaux de vote visités. Certains autres partis, notamment Agir Ensemble, ADF, RDA, MCR, MPS, OPABF, MRB et le PASO Autrement, ainsi que Vision Food Burkina étaient par endroits assez représentés. Des observateurs internationaux, unies africaines, conseillers de l'antenne, OIF, SENSAD et une bonne partie d'observateurs locaux, CNDH, WANEP, CODEL étaient présents dans la plupart des bureaux de vote visités et ont pu observer le soutien sans entrave. Les bureaux de vote visités étaient suffisamment éclairés. En ce qui concerne le protocole sanitaire relatif au COVID-19, il convient de mentionner que la plupart des bureaux de vote visités disposaient de gel hydroalcoolique. En revanche, la distanciation sociale était rarement plus respectée. Le port de masques par les agents électéraux était variable d'un bureau à l'autre. Il a été observé que de nombreux jeunes femmes, jeunes hommes, ont participé activement au processus électoral en qualité d'agents électéraux et de délégués de candidats et partis politiques. Il a été considéré que le fichier, que sous le fichier, 48% de femmes ont été arrégées alors qu'en réalité, les femmes constituent la majeure de la population de Burkina Faso, soit 52%. Il a aussi été constaté que la proportion de jeunes de la tranche d'âge de 18 à 25 ans n'a été que de 9,48% dans le fichier électoral, ce qui est nettement inférieur à leur pourcentage dans la population globale. Enfin, la plupart de nos observateurs ont entesté de la qualité de la centralisation au niveau communal. Point amélioré. Il convient d'améliorer substantiellement l'affichage des listes électorales dans le centre de vote à l'avenir. Les bureaux de vote ne comprétaient pas tous les configurations spécifiques pour l'accès des personnes en mobilité réduite. Néanmoins, les dites personnes ont pu y accéder et accomplir leur droit civique dans les conditions prévues par la loi. Cependant, dans la mesure du possible, il convient d'améliorer ces conditions à l'avenir. Les communications entre la CNI et les acteurs politiques engagés dans la compétition devraient améliorer l'avenir de façon à ce que les mesures prises arrivent très rapidement à ceux qui doivent les mettre en œuvre. L'engagement des citoyens et la mobilisation des électeurs devraient être assurés par les partis politiques plus vigoureusement ainsi que la société civile et d'autres institutions afin d'améliorer le taux de participation aux élections futures. En ce qui concerne particulièrement les femmes, une plus grande sensibilisation devrait être menée pour encourager leur participation aux futures élections. De même, une grande campagne de sensibilisation devrait être menée à l'avenir à l'endroit de la jeunesse pour qu'elles s'inscrivent dans la liste électorale et qu'elles participent davantage aux futures élections. Action concertée des missions d'observation pour l'aboutissement pacifique du processus électoral. Après la clôture du scrutin, les missions internationales d'observation ont appris les réserves formulées par la coalition des partis d'opposition faisant état de ce qu'ils considèrent comme des manquements qui pourraient être de nature à altérer les résultats du scrutin. Ces réserves portaient essentiellement sur deux points, à savoir la nécessité de procéder à la compilation manuelle des résultats avant toute publication et deuxièmement la découverte selon eux de l'existence de certains bureaux de vote dont la notification n'avait pas été faite auparavant. Dans le but de trouver une solution consciencielle à cette situation nouvelle de dernière minute, la mission s'est associée à celle des nés africains de l'EUF et des Nations Unies pour entreprendre des actions de bons offices. Dans ce cadre, ces missions ont rencontré successivement les partis de l'opposition, la mouvance présidentielle, la société civile et la SEMI. A chacune de ces partis, la mission a écouté les arguments et proposé des voies de concentration de façon à ce que, dans le cadre de la même dynamique qui a prévalu jusque-là, les incompréhensions et récrimination puissent trouver des solutions idéales, de préférence dans le cadre des mécanismes de dialogue déjà existants ou à défaut par des voies définies dans le cadre réglementaire. Dans les organisations de la société civile, la mission a instantanément demandé qu'elles jouent sans délèves leur rôle de rapprochement de toutes les positions en mettant à leur disposition des informations impartiales découlant de leurs observations sur le terrain. La mission s'est félicitée qu'à la suite de toutes ces initiatives, il a été entendu que les commissaires représentants de la position qui s'étaient retirés du travail de centralisation allaient reprendre leur travail. Ceci est de nature à conforter le caractère consensuel du processus de publication des résultats. Conclusion. Globalement, le processus électoral ayant conduit aux élections présidentielles législatives du 22 novembre au Burkina s'est déroulé dans un environnement paisible sans incident majeur en dépit du contexte général sécuritaire tendu et de certaines contraintes logistiques. Sous la base de son appréciation de l'ensemble du processus, la mission d'observation aux élections couplées du Burkina Faso est arrivée à conclusion ci-après. Ces élections présidentielles et législatives constituent une étape cruciale dans la constitution de la paix et la promotion de la démocratie au Burkina Faso. Elles ont été rendues possibles par l'engagement et la détermination du peuple burkinabé et de toutes les parties prenantes. La mission félicite le peuple burkina, le gouvernement pour les dispositions prises pour la tournée des élections et les partis politiques pour leur engagement constant. en particulier, la mission salue le patriotisme, la patience et le civisme des électeurs qui ont fait preuve d'un rare engagement tout au cours du secrétaire. La mission encourage les électeurs à maintenir leur comportement jusqu'à la proclamation définitive des résultats et les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats aux deux élections à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de tout consentue électoral. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO par le biais de ses observateurs de long terme et du bureau spécial de la Commission au Burkina observera le développement post-électoraux. La mission remercie les autorités compétentes du Burkina Faso pour les mesures qu'elles ont prises afin de faciliter le déploiement des observateurs pour la tournée de ces élections fait à Ouagadougou le 25 novembre 2020. Signé le président de la Commission cabinet de Komara ancien premier ministre de la République de Guinée. Je vous remercie.